3 règles pour se relever après une rupture Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien malgré le sujet de la vidéo, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo pour vous aider à surmonter une rupture parce que si vous regardez cette vidéo, si vous avez vu le sujet, vous avez cliqué dessus c'est que soit vous êtes en pleine rupture, soit vous avez déjà vécu une rupture et vous êtes encore sous l'emprise de la rupture c'est-à-dire vos pensées et vos émotions sont encore rattachées à cette rupture amoureuse et vous vous demandez comment on fait pour surmonter une rupture je vais juste vous parler un petit peu d'une anecdote personnelle c'était il y a plusieurs années, j'ai vécu une rupture et c'est cette rupture-là qui a fait que je suis devenue coach en relation amoureuse parce que justement, durant cette rupture, ça a été tellement dur, tellement douloureux j'ai mis 2 ans à m'en relever j'ai mis 2 ans pendant lesquels je me suis posé 20 000 questions et encore 20 000, c'est peut-être pas beaucoup 20 000 questions, j'ai déjà pas arrêté de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi, pourquoi je suis partie mais pourquoi, j'aurais dû rester, mais c'est n'importe quoi si j'aurais dû rester, pourquoi je suis partie, bref jusqu'à ce que je comprenne un certain nombre de choses et que j'intègre un certain nombre de choses et je vais vraiment vous partager ça c'est issu de mon expérience et c'est issu de ce que tous mes mentors m'ont appris et transmis si c'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer dans le premier lien dans la description ou les commentaires de cette vidéo parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer votre niveau de maturité amoureuse personnelle ça va vous permettre de savoir exactement où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui a merdé qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné dans votre précédente relation et en fonction des réponses que vous apportez je vous envoie ensuite, je vous partage par mail mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies amoureuses pour justement vous aider à dépasser tout ça la première chose pour vraiment vous aider à dépasser à surmonter une rupture, ça va être de voir les choses sous un autre angle de prendre du recul par rapport à tout ça pour pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça je vais vous partager cette phrase qui est très importante et au passage que j'utilise encore pour n'importe quelle situation de ma vie cette phrase est la suivante les autres font toujours les choses pour eux et pas contre nous les autres, les gens, font toujours les choses pour eux-mêmes et pas contre les autres il y a une grande différence entre les deux parce qu'on a souvent très tendance à se dire ok, mon ex ou mon partenaire bref, la personne avec qui vous avez rompu ou avec qui vous êtes en train de rompre fais ça ou il m'a jeté ou elle m'a jeté ou je suis en train de partir parce qu'il ou elle a fait ça et vous vous dites certainement il y a une partie de vous qui se dit très certainement c'est pour me nuire c'est parce qu'il ou elle fait ça contre moi c'est parce qu'il ou elle fait ça ne fait pas d'effort pour moi ne fait rien pour moi il fait des trucs il ou elle fait des trucs contre moi qui sont en train de me nuire à moi-même donc la première grande étape qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose de passer au-delà de la rupture à vraiment tourner la page et surmonter cette rupture c'est de prendre conscience que votre ex ou votre partenaire chaque chose qu'il ou elle a faite c'était pour lui ou pour elle ça ne t'a jamais été contre vous et c'est aussi exactement la même règle à l'inverse si vous êtes aujourd'hui en train de rompre ou si vous avez rompu si c'est vous qui êtes parti ce que vous avez fait ce n'était pas contre votre partenaire c'était pour vous parce que c'était une question à un moment donné de survie parce que c'était le meilleur choix la meilleure décision donc le plus vous entretenez de rancœur envers votre partenaire en continuant à croire que votre partenaire ou votre ex a fait les choses contre vous et le moins vous allez pouvoir tourner la page et le plus vous acceptez de voir les choses sous un autre angle avec un angle beaucoup plus grand de prendre du recul par rapport à ça en vous disant ok, vous savez quoi ? mon ex a fait ça pour lui ou pour elle et ce n'était pas contre moi en fait ça n'avait rien à voir avec moi ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal c'est parce qu'à un moment donné lui ou elle ne pouvait pas faire avec les cartes qu'il avait en main il ne pouvait plus jouer avec les cartes qu'il avait en main donc il avait besoin ou elle avait besoin de partir pour pouvoir avoir des nouvelles cartes et pour pouvoir jouer encore dans le jeu de sa vie donc ça c'est vraiment la première chose prendre ce recul là la deuxième chose qui est extrêmement importante si vous avez entendu de la merde comme surtout n'exprime pas ta colère c'est mal d'être en colère t'es triste alors qu'est-ce qui se passe ? tu devrais être joyeux bref si vous avez entendu des trucs horribles comme ça surtout je ne sais pas faites un gros fuck et puis dites non mais tu dis n'importe quoi j'en sais rien ou pas ou soyez beaucoup moins vulgaire que moi peut-être mais en tout cas ce que je veux vous dire par là c'est que exprimer votre colère et exprimer votre tristesse va vous permettre de surmonter la rupture la colère c'est bien c'est bien la colère je vais le répéter parce qu'on entend partout ouais c'est pas bien d'être en colère mais pfff mais juste c'est du bullshit total la colère c'est bien c'est bien la colère c'est une émotion et c'est une émotion primaire si on commence à dire ouais la colère c'est pas bien je devrais pas être en colère qu'est-ce que vous faites vous êtes en train de supprimer une partie de vous-même et donc vous ne passez pas vous ne faites pas vous ne faites pas toutes les étapes du deuil de votre précédente relation la colère est indispensable je vous avais parlé de cette fameuse relation que j'ai eu il y a quelques années où j'ai mis deux ans à m'en remettre vous savez pourquoi j'ai mis deux ans à m'en remettre parce qu'en fait quand je me suis séparée on était tellement resté bonne amie à mes yeux c'était tellement un homme merveilleux je le disais deux ans encore après c'est l'homme le plus merveilleux de la terre j'avais tellement pas de colère envers lui que j'ai jamais réussi à faire le deuil en deux ans j'ai jamais réussi à tourner la page en deux ans au bout de deux ans j'ai commencé à ressentir une colère à l'intérieur de moi en me disant putain mais mais en fait il y a tellement de trucs qu'il aurait pu faire pour que ça aille mieux entre nous et il n'a rien fait le mec il s'est dit moi je ne fais pas d'effort dans le couple c'est parti tu sais quoi l'amour c'est simple et si l'amour ce n'est pas simple c'est qu'il y a un problème tu sais quoi il y a un problème donc voilà il a fallu que j'en passe vraiment par cette colère à me dire ça pour enfin réussir à surmonter cette rupture donc si vous n'autorisez pas à libérer cette colère mais libérez-la le seul truc c'est que la colère libérée sur quelqu'un d'autre ça c'est pas bon vous n'êtes pas obligé de libérer la colère sur la personne qui vous a mis en colère qui vous a mis en colère vous n'êtes pas obligé de libérer cette colère là-dessus vous pouvez libérer votre colère sur un coussin vous pouvez libérer votre colère sur un punching ball vous pouvez libérer votre colère en allant courir et puis vous savez quoi les enfants ils le font très très bien ils libèrent leur colère en hurlant et en criant et en tapant des pieds par terre et une fois qu'ils ont fait ça qu'est-ce qui se passe juste après ça dure 5 secondes et après ils vont mieux et ils passent à autre chose non mais nous nous on est adultes donc non nous on devrait pas faire ça what the fuck bien sûr que si bien sûr que si on est adultes mais on est humains donc c'est votre responsabilité d'exprimer vos émotions vous voulez pleurer vous êtes dans une tristesse infinie et vous dites oh non j'ai pas encore pleuré oh non oh non j'en ai trop marre j'ai trop pleuré mais si vous avez encore besoin de pleurer mais pleurez bordel pleurez faites exprès de pleurer écoutez des chansons tristes pour pleurer parce que vous avez besoin de libérer quelque chose la colère et la tristesse sont deux étapes fondamentales qui vont vous permettre de surmonter une rupture et enfin la troisième règle c'est que le temps est votre allié le temps va vous permettre de surmonter la rupture vous pouvez pas vous dire j'ai vécu une rupture ou je suis en train de rompre d'une personne à laquelle je tenais énormément et je voudrais que dans un mois ce soit terminé vous pouvez pas pourquoi ? parce que peut-être que ça va prendre un mois peut-être que ça va prendre six mois peut-être comme moi que ça va prendre deux ans et peut-être comme cette personne ça va prendre dix ans ce qui est sûr c'est que le plus vous emprisonnez vos émotions et le plus ça va prendre du temps mais vous devez accepter faire confiance au temps ensuite dans cette confiance au temps que vous avez vous devez aussi faire confiance aux opportunités que le temps va vous amener ce que le temps va vous amener chaque jour ou allez on va dire une fois par semaine au pire du pire des opportunités de passer à autre chose ça va être de votre responsabilité que d'accepter ces opportunités ce que je veux dire par là ne restez pas cloîtrés et enfermés chez vous la vie va vous apporter des choses comme tiens est-ce que ça te dirait d'aller sortir et d'aller au restaurant tiens est-ce que ça te dirait de faire ci tiens est-ce que ça te dirait de faire ça tiens je voudrais te faire rencontrer quelqu'un de nouveau tiens ça va être votre rôle à vous que de dire oui pas oui pour une nouvelle histoire juste oui pour pouvoir vivre de nouveau pas créer une nouvelle histoire ça on s'en fout ça viendra quand ça viendra mais pour pouvoir vivre de nouveau j'espère vous avoir grandement aidé à comprendre vraiment ces trois grandes règles fondamentales pour vous permettre de surmonter une rupture amoureuse parce que c'est vraiment pas évident surtout quand on est seul avec soi-même je vous souhaite une magnifique journée je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501